...des DMCR, les comités révolutionnaires pan-européens que je dirigeais, et lorsque j'ai annoncé ce qui en est arrivé, c'est-à-dire la version libyenne du printemps africain, je n'ai pas été écouté, on m'a donné raison lorsqu'il était trop tard. Aussi, lorsque je vois le gouvernement camérounais et le ministre de l'Information, en particulier Chiroma, qui reprend quasiment dans les termes que j'ai utilisés dans plusieurs enquêtes au cours des années 2015 et 2016, l'identification des origines et des acteurs de la déstabilisation du Cameroun, je suis content. Je suis content parce que j'ai l'impression là que je me suis mobilisé, que je n'ai pas travaillé pour rien, et je suis content parce que c'est aussi le travail d'Afrique Média, le travail des débats, le travail des nombreux panélistes qui ont suivi dans cette affaire, en particulier ceux qui défendent leur pays, le Cameroun. Le ministre a raison, il y a un complot contre le Cameroun. Il est organisé tout d'abord par des gouvernements étrangers, les Etats-Unis, la France, les Britanniques, mais aussi malheureusement leurs complices africains, le gouvernement sud-africain, l'ANC et les Zuma, qui soutiennent le mouvement du soutien de Cameroun et l'Ambasonie. Ils l'ont soutenu, Mme Zuma, publiquement à la tête de la Commission de l'Union africaine et au sein de l'Union africaine, mais aussi à l'ONU. C'est une autre pour l'Afrique du Sud. Mandela est bien oubliée. Un autre gouvernement africain qui soutient tout ça, c'est le Sénégal de Macky Sall, qui a permis qu'un réseau d'espionnage, la soi-disant plateforme d'assistance aux lanceurs d'alerte africains, qui en fait est un réseau d'espionnage organisé par l'avocat William Bourdon, et bien siège comme ONG avec un statut d'ONG sénégalaise, et sert à espionner tous les autres gouvernements. Il y a ce qu'on appelle, derrière la déstabilisation, les vitrines légales de la CIA. La NED, l'USA, et surtout la NDI, National Democratic Institute, qui est l'institut du gouvernement américain, financé comme la NED sur le budget de ce gouvernement, qui prend en main les élections en Afrique et en Eurasie. Son directeur africain, c'est un américano-camérounais, il s'appelle Christopher Fonumoy ou Fonumoy, et Fonumoy est le choix de ces vitrines légales de la CIA pour être le candidat unique de l'opposition aux prochaines présidentielles camérounaises. Ça ne s'arrête pas là. Il y a les réseaux de Georges Soros, ces ONG qu'il finance, qu'il organise, fort de sa fortune de 34 milliards de dollars, comparé avec les 2 à 4 milliards de Trump, vous comprendrez la puissance de Soros. Soros, c'est l'homme qui finance, organise, Amnesty International, Human Rights Watch, International Crisis Group, au conseil d'administration duquel il siège à Bruxelles, ou encore Transparency International, Bourdon étant son complice. Les avocats de la Guinée équatoriale au procès de Paris n'ont démontré preuve à l'appui. Il y a tous ces rapports bidons que produisent les ONG. Il y a, enfin, il faut dire les choses franchement comme elles sont, il y a des complices au Cameroun de tout cela. Il y a un ensemble d'ONG qui, sous prétexte de défense des droits de l'homme, sert de caisse de résonance au Cameroun, au réseau de Georges Soros et aux actions du gouvernement, notamment américain, et qui sert aussi à l'étranger de porte-voix pour créer une fausse situation de crise au Cameroun. On vient de le voir avec, après les rapports d'Amnesty International, de Freedom House, qui est la version britannique des vitrines légales de la CIA. Ce sont les vitrines légales du MI6 et du MI5. Il y a déjà eu un rapport de l'ICG. Il y a le nouveau rapport de l'ICG qui annonce un soulèvement armé en ambasonie qui présente de soi-disant forces paramilitaires de ce qu'ils appellent la cessation, les soi-disant ambas forces, avec des photos-chocs de militaires en uniforme qui ont tous le type des Noirs américains et qui se répandent sur le net. Le but de l'international crisis group, il est simple, ce n'est pas du tout d'annoncer une crise, c'est au contraire de la préparer et de permettre l'intervention étrangère sous prétexte de dénoncer un problème local. Le Cameroun sait, et le ministre Chiroma l'a très bien compris ce qui va arriver. Il va arriver évidemment qu'on va lancer un mouvement terroriste, non plus celui de Boko Haram qui frappe les frontières du Nord, mais un mouvement terroriste au sein même du souterne Cameroun. Une dernière chose évidemment, le ministre Chiroma aussi a raison, et je dis la même chose mais depuis des années, ce qui motive les Occidentaux, ce n'est pas la démocratie, la transparence, les droits de l'homme ou même l'alternance, c'est un changement de régime pour confier le Cameroun aux mains de fantoches pro-Occidentaux et s'emparer de ses richesses. Il y a le pétrole, il y a les mines de bauxite, que le super spéculateur dans les mines, qui a un empire minier en Afrique, au Niger notamment, mais aussi en Amérique latine, en Argentine et au Chili, qu'on voit, il y a enfin des pays comme le Nigeria qui n'ont pas digéré le retour au Cameroun de la péninsule de Bacassi, où l'on espère des grands gisements maritimes, en large du plateau continental précisément de Bacassi, des gisements de pétrole et de gaz. Tout ceci explique pourquoi les vautours planent aujourd'hui au-dessus du Cameroun. Camerounais, ouvrez les yeux, ne vous laissez pas avoir, ne plongez pas votre pays dans la guerre civile, comme le sont tant d'autres pays déstabilisés, le Mali, la Centrafrique, la pauvre Libye, mais aussi en ce moment, un autre pays par exemple, qui est en train de plonger tout droit dans l'éclatement, l'implosion et la guerre civile, le Togo. Camerounais, ouvrez les yeux, vous savez ce que vous perdez, vous ne savez pas ce que vous gagnez, mon expérience peut vous le dire, vous gagnerez uniquement la misère, le malheur, la guerre civile et l'éclatement de votre patrie.